Et troisième chose, voici les écrans. Voilà. Voilà. Dis-moi, Jérémy, si jamais vous m'entendez mal, parce que je crois que la liaison est un peu mauvaise ce soir. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'est à cause de moi. Je ne sais pas. Tu me diras. On t'entend bien. En attendant, ça va. S'il y a un problème, super. Moi, je t'entends très bien. OK. S'il y a un problème, tu me le dis. Voilà. C'est parti. On est 10. On est millian. Bonjour, Jérémy. Bonjour, Olivier. On a aussi Néthanel qui est là, je crois. Bonjour. Désolé du retard. Voilà. Merci. Bonjour à tout le monde. Hazakou Barouk. On devait commencer par le natif, mais avant, on va quand même faire une introduction. Et on va dire aussi que c'est Elou Nishmat, le père de mon beau-père, Rabbi Hay Halimi, chez Niftar, Keiom Mahar, le Zat Hashem, chez Elou Nishmat. Merci. OK. On était dans les psoukim, on a toujours pour habitude d'avancer dans les psoukim, et Barouk HaShem, on avance lentement et sûrement. Ça peut vous paraître long, mais il n'y a pas comme une étude qui est goutte par goutte. À la fin, ça fait le livre entièrement. Donc, on est maintenant, je reprends, on se resitue, on est après que Amisrael ait demandé à un roi, que Akadosh Baroukou ait exaucé leur demande, que Sha'oul ait été intronisé de manière effective, qu'il ait été appelé à user son titre de roi pour pouvoir initier une guerre contre Nahash, Menech, Benéamon. Il a, avec Brio, relevé le défi à tel point que toute Israël était derrière lui et que même les personnes qui étaient contre la malhout de Sha'oul, ils ont... Amisrael a dit « Donnez-nous ceux les récalcitrants de Sha'oul pour qu'on s'occupe d'eux. Et Sha'oul avait dit « Aujourd'hui, Akadosh Baroukou a fait une grande teshoa à l'Israël, on ne touchera le cheveu de personne. » Sur ce, Shmuel a dit « Nehaddecham ameloukha ou à Gilgal. » Nous sommes à Gilgal, notre première station à notre entrée de l'Erette Israël, l'endroit où Yehoshua a énoncé les mishpétés ameloukha, que toute personne qui manque de respect au roi à Hayav Mita. Dans ce même endroit-là, Shmuel dit « Nehaddecham ameloukha » « Nous allons maintenant renouveler la malhout. » Et à ce moment-là, Shmuel fait l'historique. « Écoutez, mes enfants ne sont pas allés derrière moi. Vous avez demandé à un roi. Je vous ai exaucé. » Il a envoyé « Yerouba'al, Ve'at Bedan, Ve'at Yiftah, Ve'at Shemuel. » Il a envoyé trois chauvetimes qui sont, on va dire, qui sortent du lot. Ceux-là, ils sont les bâtisseurs de la malhout. Du temps des chauvetimes, il y a eu trois grands chauvetimes, Yerouba'al, Gidran, Bedan, Shimshon, et Yiftah, qui ont usé le prérogatif de roi. Yiftah, il s'est permis d'user du droit de mort. Il a tué sa fille. Ce n'était pas bien. On le remet en cause. Mais, il s'est pris pour un roi. De telle sorte qu'il a dit « Ce n'est pas moi qui irai voir Pinchas pour qu'il me fasse la taratnédarim. » Il dit « Moi, je ne ferai pas la taratnédarim. » C'est lui qui vient. C'est moi le roi. Et Pinchas, il a dit « Non, c'est moi l'autorité religieuse. C'est à lui de venir à moi. » Toutes ces choses-là n'étaient pas encore décidées à l'époque. Et donc, Yiftah a été l'un des premiers bâtisseurs de la Malchute. On a ensuite continué avec Gidron. On a dit que la particularité de Gidron, c'est qu'il a transmis son titre de Jophette à ses enfants. Et ça, c'est aussi une particularité de la Malchute qui est héréditaire. Dernière chose, Bédane, Shimshon, et il avait comme particularité, il était one man show. Il était toujours, il travaillait de manière solitaire. Il a tout fait, même à ses parents, à chaque fois, pour Baud-Chimshon, on dit, et à son père et à sa mère, il ne l'a pas dit. Ils étaient en chemin, ils sont passés à côté d'un verger, il y avait là-bas une vigne, il a dit « Non, moi je ne passe pas par là. » Il ne leur a pas dit parce que je suis nazi, il a fait un détour. Là-bas, il a rencontré un lion, il l'a tué à main nue. Après, il retrouve ses parents après le tour de patais de maison et il ne leur a rien dit. Pourquoi le Navi nous dit qu'il ne leur a rien dit ? Parce qu'ici, on a une importance capitale à dire que Shimshon commence à être le dernier, c'est en fait la pierre angulaire des Chauvetim qui va ensuite nous mettre le pied à l'étrier pour la Malchute. Quand est-ce qu'on voit une personne qui réussit à inclure, il n'a personne, il est tout seul, il arrive à se battre contre une nation entière, c'est aussi une autre particularité, puisqu'à présent dans les Chauvetim, tous ceux qui sont attaqués à nous, c'était des personnes qui étaient parmi nous. Ceux qui sont attaqués à les Pélishtim, vous m'avez expliqué à l'époque que les Pélishtim, il vient à chaque fois qu'il y a quelque chose de machemarouti à la Malchute, je crois qu'il y a quelque chose de significatif avec la Malchute, les Pélishtim, ils arrivent. Contre Chimchon, qui arrive, c'est les Pélishtim. Pourquoi ? Parce que les Pélishtim, ils sont d'ores et déjà l'antithèse de la Malchute. On avait expliqué ça, je crois, dans plusieurs shiourim, on le répète sans cesse, on le répétera encore une fois quand on arrivera à David. Et donc, en cela, Yerubaal, Bédan et Iftah, Gidon, Chimchon et Iftah sont trois personnes qui, d'une manière claire, ont amené Amisrael en saut d'ange vers la Malchute. Et enfin, Shemuel. Shemuel, j'allais dire, c'est la Neshama de la Malchute. Pourquoi ? Il y a parfois des personnes qui sont à l'arrière, mais en fait, c'est la Neshama de tout ce qui va se passer. On avait expliqué pourquoi la Sefer Shemuel s'appelle Shemuel, parce qu'en fait, Shaul, David, tout ce qui va se passer, le Tornit, la construction du Bétamigdash, tout, 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 c'est Shemuel. La prière de Hannah qu'elle avait faite à Rosh Hashanah, cette haftarah extraordinaire qu'on lit le jour de Rosh Hashanah, c'est l'haftarah du deuxième jour de Rosh Hashanah. Sur le premier jour, c'est Je crois que c'est l'inverse. Sur le premier jour, c'est Et la deuxième, c'est En tout cas, cette prière que Hannah avait faite C'est de la force de cette prière. Écoutez, je vous en supplie. Il y a un passouk qui dit Un passouk dans les psaumes de David. Tourne-toi vers la prière du particulier. Et ne méprise pas leur prière. Le Midrash dit de quoi s'agit-il pour une prière dite pendant une personne peut être sauvée Écoute même une prière pendant les dix jours. La prière de Hannah qu'elle a faite le jour de Rosh Hashanah, c'est une prière qu'elle a décoché de laquelle jusqu'à aujourd'hui nous profitons. Regardez avec quelle ferveur, avec quelle force parfois une prière qui vient du fond du cœur, elle peut changer littéralement la face du monde. C'est ce qui s'est passé avec la prière de Hannah. De cette prière-là, elle lui a attribué Shmuel, ce même Shmuel qui va qui va ouindre David, qui va être à la hauteur de Moshe et Aaron, qui va être celui qui va prophétiser avec David les plans du Bétamigdash. Shmuel, on peut dire qu'il est plus que Moshe et Aaron. Moshe et Aaron et Shmuel et qu'on le chémant il est équivalent, il est plus il est équivalent parce qu'il est comparé mais peut-être plus sans cela qu'il profite du fait qu'il soit après Moshe et Aaron. Si Moshe et Aaron nous ont amené la Torah et nous ont sorti d'Égypte, lui il vient comme un nain sur les épaules d'un géant et il continue à construire sur ces géants qui sont Moshe et Aaron et il a le mérite de pouvoir construire la Malchout et de mettre en orbite la construction du Bétamigdash. Tout ça, ça vient d'une prière de Rosh Hashanah et de Bounosh El Olam. Regardez comment il y a beaucoup de personnes qui a joué de Rosh Hashanah à sa faire à jouer les arbitres avec leur chronomètre ce que c'est long ce que c'est court ce n'est pas Shabbat ce n'est pas Rosh Hashanah ce n'est Yom Tov ce n'est pas possible qu'est-ce que c'est cet office-là je vous en prie cinq minutes en plus cinq minutes en moins toutes ces remarques-là rajoutent peut-être cinq minutes mais la ferveur qu'on aura pour la prière le fait d'être concentré le fait d'être le fait d'être comment dire patient et tolérant envers le Shaliyah Tibour qui ne fait pas seulement une représentation le fait de venir et de lui dire c'est comme si c'était quelqu'un qui était en train de jouer au kart tu lui dis fais vite pour tu ne dis pas maintenant liquide c'est une prière la prière du Shaliyah Tibour la prière de nous tous elle va être déterminante pour nous pour nos proches pour la communauté pour la ville pour tout Amisraël et pour le monde entier et par la force des Imahot qui ont toutes été exaucées à Rochachana on profite et on monte comme ce qu'on dit on a une possibilité c'est comme un avion qui monte qui est poté on monte et on s'attache aux ailes de cet avion-là et on arrive là-bas donc on a nous le mérite d'étudier c'est faire Shmuel on voit comment cette prière que Hannah a faite à Rochachana elle a changé la face du monde donc vraiment c'est ce que je vous avais dit la semaine dernière on dira peut-être quelque chose sur Rochachana c'est ça ce que j'avais l'intention de dire que la prière de Hannah c'est elle qui a quand j'ai dit Shmuel c'est la Neshama de David et Shaul il y a encore une Neshama à Shmuel la Neshama de Shmuel c'est-à-dire que la force intérieure qui a généré Shmuel c'est la prière de sa maman c'est la prière de Hannah c'est la ferveur de Elkanah qui allait amener toute Israël pour pèleriner au Mishkan Shilo pour monter pendant les trois fêtes cette force et la portée de ses deux parents qui sont héroïques c'est leur comportement il a une portée qui est planétaire et éternelle et ça tout ça ça se passe à Rochachana maintenant après avoir fait cette remise à un niveau on va dire de rentrer maintenant dans le cadre de là on s'est arrêté alors comme à notre habitude j'ai commencé à dire on va avancer dans les psukhim donc on a eu là on est dans l'oracle de Shmuel qu'il est en train de réciter quand il renouvelle la malchoute alors je suis maintenant dans Pasouk Yudbet exactement là où tu es Jérémy je lis et je vais courir on fait avec le roi qu'il est le roi qu'il est et il n'y a pas de la mort si par contre on ne écoute pas qu'il n'y a pas on m'ritem et puis H'chem ici on m'ritem et puis H'chem y'a été à la mort qu'il n'y a pas si on ne écoute pas aussi voient maintenant ce qu'il est à faire assez important on ramène toujours ça comme une comme parfois en plein été on a une pluie diluvienne tout le monde dit ah bracha 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 non ça c'est peut-être c'est sympathique mais c'est pas bracha écoutez bien nous sommes en plein été je vais prier je vais vous montrer que ce que vous avez fait n'a pas été agréé par et vous les reprochez qu'est-ce que je vais faire je vais amener la pluie en plein été la pluie en plein été parfois elle ravage les récoltes quand on est au moment de la récolte au moment du cas de sir ça dépend chaque fruit ou chaque céréale selon sa saison mais quand on fait tomber de la pluie en mauvais moment ça saccage les récoltes et sur ça Shmuel a dit je vais vous faire tomber de la pluie en plein été tout ça on va pas rentrer dans les détails de ça c'est les chiourim on a fait au moins deux chiourim pour expliquer quelle était la faute de l'ami Israël d'avoir amené Shaoul d'avoir demandé un roi et celui qui n'était pas là il pourrait demander un enregistrement pour rattraper on continue lorsque l'ami Israël a vu que Shmuel a été exaucé immédiatement alors ils ont tous craint énormément et à Kadol Baruchou et Shmuel sur ça on dit c'est à dire la force tu attends David la force de de demander quelque chose et d'être exaucé à l'image de il a dit je veux de la pluie tout de suite il a fait je veux tout de suite alors ça il a dit je ne t'aurais pas exaucé mais comme tu es d'ailleurs il y a un hiddush extraordinaire du Bnei Sakhar qui dit c'est à dire quoi qu'on dit dans le la pluie tout de suite maintenant à la seconde et Kadol Baruchou il a fait tomber la pluie tout de suite après il a dit écoute tu sais quoi c'est des pluies diluviennes je veux dit d'où l'expression dans la defilah c'est ce que avait demandé pour avoir une pluie pour pouvoir remettre à la famine qui était à l'époque toutes ces choses là toutes ces choses là sont des prières qui ont été exaucées par nos aïeuls et de la force de nos aïeuls par la force de nos aïeuls nous demandons qu'à Kadol Baruchou également qui nous exaucent à nous aussi on continue le peuple dit écoute on voit vraiment on a fait un on a fait un écoute prie pour nous on demande à Kadol Baruchou qui nous agrée on demande parce qu'on voit qu'on a rajouté on a fait une faute de demander à la roi n'ayez pas peur c'est pas grave ça arrive de faire des erreurs par contre continuez à surler avec tout votre cœur ne quittez pas ces préceptes qui l'aïtosh c'est le pas sûr qu'il connaît qui l'aïtosh Hachem et l'amour dans le cadre de la roi qui l'aïtosh et l'aïtosh et l'aïtosh c'est la fin de l'avtara de la parasha l'aïtosh Hachem et l'amour ne croyez pas que ce qui vous est arrivé ici c'est une faute qui est particulière entre vous et moi et qui est ponctuelle ici il s'agit on est dans le carrefour de l'humanité qui est l'avènement de la roi pour Amisraël et ne vous inquiétez pas l'aïtosh le nom de la roi continuera à exister et donc il ne vous abandonnera jamais je vais vous montrer je vais vous montrer vas-y le dernier discours de Shemuel à toute Israël comme un testament vas-y si par contre vous faites du mal vous et votre roi vous serez pris par Akadosh et là d'une certaine manière quand il dit si vous faites du mal vous et même votre roi il a inclus ici que peut-être Shaul aussi risque de glisser je veux juste faire encore un passouk et à ce moment-là on va reprendre notre propos de la semaine dernière c'est un passouk étonnant on a beau retourner le passouk dans tous les sens incompréhensible je vais le traduire littéralement lorsque Shaul est devenu roi il avait un an alors qu'il avait régné sur Israël deux ans soit tu dis que c'est un abus de langage et ça veut dire que Shaul a un an d'ancienneté en tant que roi c'est à dire mais le mot d'après il a régné deux ans il y a un problème ici la névoua nous oblige à ici c'est un cas classique où la prophétie nous enjoint à aller chercher dans la tradition et c'est le même daft de la gmara que la semaine dernière Jérémie nous a fait c'est là-bas que la réponse à cette question se trouve est-ce que tu as le daft de la semaine dernière vas-y descend un peu encore un peu voilà si tu vois il y a là où il y a le chiffre 16 c'est environ 10 lignes super on a avancé donc on a lu on est arrivé jusqu'au passage super maintenant j'aimerais juste expliquer ce passage et ensuite on va répéter le natif qui se marie parfaitement avec cette dommage Shaul avait un an lorsqu'il est devenu roi Shaul était comme un jeune enfant comme un jeune bébé qui avait un an un enfant de un an il a fait une faute on dit non toujours l'exemple de quelqu'un qui n'a pas fauté c'est alors il dit la gmara ici le navi a voulu faire référence à la tzidkut hors du commun de Shaul qui n'a quasiment jamais fauté en tout cas jusqu'à maintenant il n'a jamais fauté il dit écoutez bien parfois il y en a lorsqu'ils sont en ils se permettent de poser des questions qui sont parfois pardon de l'expression arrogante ou qui manquent de respect envers la personne sur laquelle on traite regardez ce qui va se passer ici c'est une gmara extraordinaire qui t'a dit qu'il est comme un enfant de un an qui est tzidk peut-être qu'il est comme un enfant de un an qui est dans le bac à sable et qui est tout sale et qui a encore la couche et qui a encore toute la saleté du parterre jusqu'ici la question écoutez bien on n'a pas répondu à cette question la nuit il est parti dormir il a fait des cauchemars toute la nuit ils ont montré à Rav Nachman des cauchemars dans son rêve Amar Rav Nachman il s'est réveillé il a dit non 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 je vous demande les ossements de Shaul il a encore vu encore un autre cauchemar il a vu encore un autre cauchemar il a vu encore un autre cauchemar Amar et quelqu'un a parlé d'une manière je ne sais pas comment qualifier ce qu'il dit Rav Nachman par l'Itshak il a manqué de respect pardon irrespectueuse merci Jérémy donc il a manqué de respect à Shaul et on lui fait faire des cauchemars et écoutez bien on ne recevra sa méhila que lorsqu'il prononcera mais attends mais ce n'est pas vrai nous on connaît David Melech Israël on ne connaît pas Shaul Melech Israël c'est quoi Shaul Melech Israël non Shaul aussi Melech Israël il faut comprendre ça y est c'est passé la Malchot de Shaul elle n'a pas continué la Malchot de Shaul elle a été oubliée on est maintenant mille ans après c'est Ben David Avdecha pourquoi maintenant on fait des cauchemars à Rav Nachman et quelle est l'importance de nous dire que Shaul ça nous met directement sur orbite pour pouvoir répéter et traiter le sujet qu'on a ouvert la semaine dernière quel est l'intérêt qu'a Akadosh Baruch Hu à organiser la Malchot en deux temps Malchot Bin Yamin et Malchot Yehuda pourquoi Akadosh Baruch Hu n'a pas directement sacré David comme le roi on a eu besoin de passer par Shaul est-ce que c'est un manqué est-ce que c'est une erreur de l'histoire ou alors non c'est voulu et Akadosh Baruch Hu a intérêt à avoir une direction de Amisraël bicéphale et Shaul et David bon il y a eu un problème Shaul ça n'a pas continué mais idéalement Shaul et David Shaul met Israël alors vas-y Jérémie Mets-nous le natif de Volojine s'il te plaît merci alors je je répète la Gemara dans mon Aïd Katan qu'on a vu la semaine dernière je suis sûr si vous la répétez dans vos communautés respectives le rabbin communautaire local ne vous croira pas on avait dit dans la Gemara de Moïd Katan que Jérémie nous met très gentiment que David a dit j'ai fait une erreur David a fait une erreur pourquoi ? il ne connaissait pas la grandeur de Shaul Shaul nous dit Rashi Shaul était plus grand que David plus grand que David remonte Jérémie on va lire dans Rashi hop magnifique à tel point qu'on dit à David de quel droit ? toi tu dis sur ça quand tu dis à David il nous lèche à ta David il nous lèche au Shaul si ce n'était que toi tu es David j'aurais fait perdre beaucoup de David en la faveur de Shaul pourquoi ? parce que Shaul ça te dit gamourou c'est pas possible une chose pareille ça ne fait que nous montrer ce que nous allons étudier maintenant dans ce texte très profond du Roche Shimat Bologine le natif Rav Naftali Tzviouda Berlin qui était parmi les Tomkhima Gédolim de Hovive Tzion le Rav Naftali Tzviouda Berlin était parmi les Gédolim en Europe qui étaient du mouvement appelé à l'époque Haredi qui ont soutenu corps et âme parfois même plus d'une certaine manière que le Rav Kouk les Sionistes le Kakal toute la tenoua qui était de remonter en Israël il y avait le Or Sameach il y avait le natif de Bologine d'ailleurs le Rav Kouk a étudié pendant un an dans l'Echiva du natif de Bologine il a étudié un an de l'âge de 18 ans à l'âge de 19 ans il a étudié là-bas et son Roche-Echiva c'était le natif de Bologine juste pour pouvoir resituer que nous recevons maintenant de la Torah d'Ivret Elohim Haim et puis Roche-Echiva de Bologine alors Jérémie je crois que c'est ça alors je vais lire depuis le début on l'avait lu la semaine dernière on va le répéter brièvement le Midrash amène un Mashal un père qui dit à ses deux enfants je vous en prie demain réveillez-moi au grand il dit réveille-moi à 8h au petit il lui dit réveille-moi à 6h lorsque le petit vient réveiller le papa à 6h le grand il lui dit écoute il m'a dit moi de le réveiller à 9h pourquoi tu le réveilles mais non moi il m'a dit de réveiller à 6h pendant que les deux se disputent l'un il parle il dit non moi à 6h moi à 9h le papa se réveille écoutez vous deux vous vouliez faire désolé c'est un hélicoptère c'est un hélicoptère qui passait au-dessus de ma tête le père lui dit vous deux vous vouliez faire mon ratzon vous vouliez me faire plaisir je vous promets à vous deux des récompenses maintenant regardez comment on va toujours ce qu'on appelle il y a le mashal et le nimshal comment on va réussir à expliquer de quoi s'agit-il pour notre propos Yehuda et Binyamin alors je lis depuis la première ligne quand on était devant la mer rouge lors de la sortie d'Egypte Binyamin et Yehuda étaient face à la mer rouge chacun voulait se dévouer pour rentrer le premier les premiers qui ont sauté c'est la tribu de Binyamin tandis que la tribu de Yehuda leur jeter des pierres pour leur dire mais non de quel droit qui vous a dit que votre comportement est agréé chez Neymar Binyamin le petit est le premier qui est descendu vers la mer pendant que il y a 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 le petit les dons ont été récompensés la tribu de Yehuda a hérité de la royauté la tribu de Benjamin a hérité sur sa parcelle de terre du Bétamigdash pourquoi Binyamin vraiment c'est comme si on a un petit le Benjamin comme son nom indique qui voit son aîné et il se permet de lui dire non je t'écoute pas c'est moi qui décide pourquoi tu manques de respect à ton grand frère à quel titre à quel titre Benjamin s'est permis de doubler son grand frère l'aîné alors maintenant on va lire l'explication du natif qui nous accompagnera tout au long du livre elle aurait pu se passer de deux manières je vous rappelle les psukim la nuit de l'ouverture de la mer rouge il a fait souffler un vent très fort d'ailleurs il y en a qui ont dit c'était un phénomène naturel ce qui s'est passé c'est pas que la mer rouge s'est ouverte pourquoi le pasuk prend la peine de nous dire que le vent a soufflé tu veux me dire qu'il y a eu un miracle dis-moi que la mer s'est ouverte et ne me dis pas ni il faisait chaud ni il faisait froid ni il y a eu du vent il n'y a pas eu du vent tu veux me dire qu'il y a eu un miracle alors pourquoi tu me dis il y a eu un grand vent et après la mer s'est ouverte tu me trompes dit le natif joli il y avait devant nous deux possibilités pour l'ouverture de la mer rouge soit qu'il y ait un miracle qui soit caché par la nature soit qu'il y ait un miracle tonitrui tout dépendait de la émouna de la israël s'ils se jetaient à la mer ça allait s'ouvrir s'ils allaient attendre que les choses se passent de manière naturelle la mer se serait ouverte d'une manière naturelle écoutez bien c'est une machlokette ruchanite qu'il y avait entre Yehuda et Bilym Yehuda disait Yehuda le pragmatique Yehuda le roi il dit non il va briller plus si on arrive à faire ouvrir la mer par un miracle qui est caché par la nature il ne faut pas sauter c'est mieux d'attendre c'est pas qu'il a manqué de respect à son frère Yehuda il a dit moi je ne rentre pas dans la mer avant 6 heures d'attente c'est pas qu'il a manqué le roi a dit à son grand-fils réveille-moi à 8 heures du matin les melachim tu ne les vois pas à 4h30 du matin avec leur café alors que c'est encore l'obscurité totale sortir non il se réveille à 8 heures tranquillement la possibilité à Yehuda de choisir d'un autre côté je ne suis pas sûr que j'ai la page d'après je n'ai pas la page d'après c'est pas grave moi je l'ai je vais vous le lire ne quitte pas Jérémy 10 secondes je l'ai la le livre je ne réussite pas oui oui l'armi j'attendais bravo Jérémy bravo je ne te félicite pas du tout ma femme vous écoute tu sais très bien que les algériens ne peuvent pas s'empêcher de critiquer un peu il est une lui c'est le problème il y a un accro bon écoute comme tu es un adhimi je ne dis rien ça va en plus c'est l'ascara de Pepe Raï aujourd'hui j'aimerais vous dire ça ne fait que vous permettre d'apprécier les services de Jérémy hebdomadaire et ça vous permet de voir mais bien sûr qu'est-ce qu'il dit évidemment mais bien sûr vous entendiez quoi il est marié avec une mesas la femme est à côté elle rigole bien fort c'était pour c'était pour c'était pour c'était pour c'est d'algamou alors joli permettez-moi de vous lire à l'oral les dernières lignes qui restent il ne reste pas beaucoup Jérémy donc c'est d'algamou ok ça veut dire quoi qu'est-ce qu'il a donné comme récompense à Benjamin le Betamigdash c'est quoi le Betamigdash le Betamigdash par définition c'est 10 miracles journaliers qu'il y avait là-bas ça c'est Benjamin par contre David c'est la malroute on fait la guerre on gère les affaires courantes en cela je voulais vous expliquer Shaul il sort du lot Shaul il est comme Benjamin il ne s'est pas au possible Shaul ne sait même pas se bagarrer avec les autres qui lui manquent de respect Shaul c'est un Benjamin il fait partie d'un Benjamin il est au-dessus de la nature à l'image de Benjamin qui est au-dessus de la nature lui aussi il est au-dessus de la nature il est il est c'est comme si quelqu'un il jette un grappin au 15ème étage mais où il est maintenant il est au rez-de-chaussée mais il a quand même sa tête au 15ème c'est peut-être aussi l'explication de toutes les fautes de Shaul Shaul même quand il voit Amalek il voit peut-être que même quand il voit du mal il voit que en fin de compte même le mal il sera arrangé il a l'incapacité de pouvoir un mal de pouvoir voir un mal absolu pourquoi ? parce qu'il est entièrement vers le futur il est entièrement dans le miracle ça c'est Shaul sa force c'est ça ce qu'il va le faire d'un autre côté David le pragmatique le Teva Yehuda c'est lui qui sera à même de pouvoir mener à bien la Oumah Israélite jusqu'au Betamikdash et le Rav Kouk explique quand on dit pourquoi on avait besoin de partager les deux personnes en deux Shaul et David fais une personne qui inclut les deux dit le Rav Kouk impossible c'est comme si tu demandes dans les partis politiques que la droite et la gauche soient en même temps ce sont des fins différentes les deux si on résume elles ont des fins et des intentions nobles c'est toujours mélangé avec des choses qui sont moins bien mais chacun il a une intention noble il veut le bien mais il y en a un qui fait attention au futur il y en a un qui fait attention on va dire de manière grossière à gauche il dit donne nous maintenant des subventions on veut manger les pauvres n'ont pas d'argent on veut de l'argent mais il n'y aura pas d'argent dans les caisses l'année prochaine on s'en fiche et la droite elle va dire non capitaliste qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine il faut prendre des impôts il faut resserrer mais il n'y a pas à manger c'est comme ça il faut faire attention aussi à ce qui se passera dans le futur tu mets une personne qui a les deux elle ne peut rien faire parce que je fais ou l'un ou l'autre est-ce que je fais attention au futur est-ce que je fais attention au présent c'est deux choses différentes si je fais les deux en même temps j'ai une tchakchouka j'ai rien du tout j'ai ni l'un ni l'autre ces deux nobles intentions elles apparaissent à travers deux personnes différentes le Nes de Shaul et le Tevar de David et idéalement les deux auraient dû perdurer et continuer par le biais de Jonathan le fils de Shaul avec David mais à Kadal-Boukho on a voulu autrement le livre arbitre de David et de Shaul on a voulu autrement mais en tout cas on a resté avec ça même si maintenant il a été déchu on s'en fiche idéalement Benjamin aussi il est roi Shaul aussi il est roi c'est un tzadik il a le Betamigdash on a un intérêt capital à une alliance entre le Betamigdash et le Betamalchut on dit qu'il y avait comme un tunnel une rigole un pont qui reliait le Betamigdash avec le Betamalchut parce que chez Am Israël il n'y a pas de séparation entre l'Etat et le clergé la séparation entre il faut qu'il y ait il faut qu'il y ait une possibilité que la Rabanot elle puisse donner son avis elle puisse éclairer la possibilité aux dirigeants de la voie de la Torah en fin de compte les dirigeants dirigeront mais la Torah a besoin sans arrêt de donner des lignes de donner des conseils de pouvoir donner quels sont les enjeux de la Ouma par rapport à Torah Mitzvot et Ma'asim Tovim par rapport à Orlagoim ça c'est ce qui est idéal Shaoul David Betamalchut Betamigdash Nes Teva' Hové Atid Shimon 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 oui j'ai besoin de quelques clarifications on a combien de temps je t'en prie d'accord d'accord non ça va pas être long donc on a ici la dualité Mashiach Ben Yosef Mashiach Ben David c'est vrai Jérémy chose que chose que je n'ai pas dit mais c'est tout à fait juste le Shem Mishmuel il explique que cet antagonisme d'une certaine manière il est exactement le même enjeu que Mashiach Ben David Mashiach Ben Yosef donc je ne fais que m'ajouter à ta phrase vas-y on dit que Binyamin c'est Yosef c'est de la même mère etc donc bon bref c'est Benerachel exactement Benerachel il y a quelque chose que je ne comprends pas il y a plusieurs choses que je ne comprends pas premièrement tu as fait le parallèle entre la Rabanout et les Manigimes la Rabanout moi dans l'histoire dans le contexte dans lequel on vit à ce moment de l'histoire c'est Shemuel c'est pas c'est pas Binyamin c'est pas tu comprends c'est Shemuel qui représente si tu veux l'homme l'homme kadosh celui qui non non tout à fait raison tu as tout à fait raison Jérémy ce que j'ai voulu dire c'est qu'ensuite parfois cette équation se retrouve à long terme comme tu dis à chaque fois ce sera le Navi et le Mellert le Navi on va dire le Sanhedrin Belish Katagazit et le Mellert le Navi et le Mellert c'est exactement ta raison là dans ce qu'on étudiait ça se matérialisait par Shaul et David on va dire dans la direction elle-même aussi elle était bicéphale dans ce sens là mais c'est vrai que ce sera vérifié dans toute l'histoire à travers Navi et roi c'est de telle sorte qu'on peut mettre chaque roi on peut lui marier un Navi David il avait Nathan il avait Gad Shlomo il avait encore Gad il avait aussi d'autres d'autres Navi tous les rois de Malchon d'Israël ils avaient Eliyahu ils avaient Elisha et ensuite ils avaient Hulda donc c'est une très bonne remarque dans l'histoire ça sera vérifié par l'Anevoua avec la Malchon mais ici pour donner une illustration à ça parfois quand on a plusieurs exemples ça permet de pouvoir mieux mettre le doigt sur l'idée d'accord ah vas-y deuxième question par rapport à ça donc on a en fait la naga Bédere Khanisit qui vient donc comment dire la gestion des affaires par le Nes et la gestion des affaires par la nature par le témo on le voit très bien c'est très bien dans l'histoire dans ce que nous ramène le Arheb Davar par rapport à Yehuda qui voulait rentrer directement et Binyamin qui voulait faire Bédere Khanisit si c'est le cas et si Akadosh Baruch Hu connaît ses attributs de chaque fils et de chaque chevet un premièrement pourquoi avoir pourquoi être passé par Binyamin pour arriver pour arriver à Yehuda parce que bon Akadosh Baruch Hu sait très bien que le monde ne peut pas être géré d'une manière nicite alors pourquoi cet essai pourquoi ce ce pétard mouillé j'ai envie de dire les kavod moi aussi je vais avoir des cauchemars cette nuit jérémy j'ai compris ta question laisse moi te répondre en tout cas une partie de la réponse on était dans les amis de la MLR qui c'est qui va détruire Amalek dans la mesure où la première mitzvah qu'on a quand on rentre en l'Erette Israël c'est s'occuper de Amalek celui qui est à même de s'occuper de Amalek dans toutes les générations c'est Benjamin Yahushua Shaul Mordechai Benkish Ishemini toujours par Benjamin donc d'une certaine manière il y a si on a besoin des deux mais d'abord David s'eût été vrai si on n'avait pas dû se bagarrer avec Amalek dans la mesure où on devait se bagarrer avec Amalek on a mis d'abord Benjamin en espérant que ça se passe bien après avec Jonathan et David comme ça s'est vraiment bien passé ils s'aimaient l'un et l'autre mais il y a eu un bug avec Shaul on étudiera ça je me fais une petite question il y a encore une minute vas-y je t'en prie David d'après la logique de l'explication du natif je me serais attendu à ce que ce soit à ce que le Betamikdash soit construit par Shaul ou sa descendance pourquoi ? parce que ça va être dans sa parcelle de terre on a donné le Betamikdash à l'un et la Malhout à l'autre on a un roi et on commence par un roi comme il dit Jérémie ça se trouve ça aurait peut-être dû commencer l'inverse commencer par David Yehuda et ensuite Binyamin alors permets-moi de te dire on y arrivera si tu étais vrai si sa Malhout avait perduré elle aurait dû perdurer mais ça ne s'est pas passé donc finalement ça a dû se passer autrement mais en fur et à mesure on va étudier encore avec Shaul et David on verra que cette équation de Shaul et David qui sont deux antagonistes en tout cas deux forces qui sont contraires c'est difficile de pouvoir les mettre sous le même toit donc voilà Hazakoubaour pour vous tous je peux te poser une dernière question moi mais c'est vraiment une question genre de Berama de Gann enfin de Berama de Ganniladim mais là par rapport à ce qu'il a dit le Natsim on ne dit pas que Yamsouf s'est ouvert après la rentrée de Narchon Ben Aminadab qui était du Shébat Yehuda Hazakoubarour très bonne question c'est deux dé'ot dans la Gemara et si tu fais bien de dire que la version qui est racontée dans les Gannim c'est que c'est Narchon qui a sauté mais la version qui est dans la Gemara c'est la première dé'a elle dit c'est Benjamin qui a sauté la deuxième dé'a elle dit c'est Narchon Ben Aminadab donc ce que tu dis est vrai mais c'est justement ça le man d'Amar il dit exactement Narchon Ben Aminadab c'est la suite de la Gemara dans ce taf Eric Shibirik Hazakoubarour merci 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 je ne vois pas je ne vois pas je ne vois pas Jérémy Hazakoubarour 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 Jacob Hazakoubarour